Deux hôtels particuliers dans les quartiers huppés de Paris. Une quarantaine d'appartements, un château et plusieurs haras dans le Val-d'Oise. Estimé à 90 millions d'euros, cet empire immobilier est la propriété de Rifat al-Assad. Il va lui être confisqué. L'oncle du président syrien a été condamné par la justice française pour blanchiment en bande organisée, détournement de fonds publics et fraude fiscale aggravée. Quatre ans de prison, ses avocats vont faire appel. C'est une décision extrêmement sévère et surtout qui nous paraît absolument injustifiée de manière parfaitement objective. Puisque je vous rappelle qu'il n'existe au dossier aucun fonds d'origine syrienne, aucun fonds. Et qu'à contrario, tous les flux financiers qui sont au dossier ont tous une origine parfaitement licite. Dans cette affaire, toute la question est de savoir d'où provient l'argent de Rifat al-Assad. C'est une décision juste compte tenu de la gravité des comportements dont il s'agit parce qu'on parle d'un patrimoine immobilier qui était d'une valeur colossale. Et c'est aujourd'hui ce qu'a retenu le tribunal. Ancien pilier du régime syrien, Rifat al-Assad s'exile en 1984 après un coup d'état manqué contre son frère Hafez, père de Bachar al-Assad. Celui qui se présente aujourd'hui comme un opposant s'établit alors en Suisse, puis en France, à qui pour la plupart dans les années 80, ses biens immobiliers sont détenus par des sociétés nichées dans des paradis fiscaux. Âgé de 82 ans, Rifat al-Assad ne s'est pas présenté devant le tribunal. Il avait fait de même en décembre dernier. Ses avocats avaient alors avancé un état de santé fragile.